Bien, donc les premiers exercices que l'on peut réaliser, donc on va venir s'allonger sur le dos, on va faire ce qu'on appelle le undread. Position neutre du bassin, donc je vous rappelle, vous pouvez venir faire des bascules, des antéversions, rétroversions du bassin pour retrouver votre neutre. Homoplate à plat au sol, nuque longue et épaules basses. J'engage mon périnée ou mon transverse dans un souffle, et ensuite je viens, toujours dans un souffle, monter une première jambe en chaise renversée, puis la seconde. On maintient la position sans que le ventre ne gonfle. On va pouvoir rajouter ensuite des petits battements de bras qui vont partir de l'épaule. Vous allez faire 5 petits battements dans un souffle, 5 en faisant une rotation de paume de main vers le ciel, inspirer, expirer, paume de main vers le sol, j'inspire, paume de main vers le ciel, j'expire. Et ça vous le faites, vous pouvez le faire 5 fois. Une fois que vous avez terminé, vous reposez les mains au sol, et toujours dans un souffle, vous reposez un pied après l'autre. Donc ça c'est le premier exercice. Faites autant de mouvements que vous pouvez. Allez jusqu'où votre capacité, vous êtes capable de faire l'exercice. Le second exercice que l'on peut réaliser, ça va être le 6 orze. Même chose, engagement périnée transverse. Je viens monter mes deux jambes en chaise renversées dans un souffle. Puis, vous allez garder le même angle de genou, et dans un souffle, vous descendez une jambe, vous inspirez, vous allez aussi loin que possible. Vous expirez, vous faites l'autre jambe et vous inspirez. Imaginez que c'est votre genou qui doit descendre, et pas votre pied. Évitez de faire ce genre de mouvement. J'expire, je descends. J'inspire, je remonte. Et ça, même chose, vous le faites 5 fois de chaque côté. 5, 6 fois. Autant que vous pouvez garder votre neutre au niveau du bassin. Toujours pareil, dans un souffle, je repose un pied après l'autre. Exercice suivant que vous pouvez faire ensuite, c'est vous mettre sur le côté. Le side kick. Vous placez votre épaule au sol, le bras, paume de main à plat au sol. Imaginez que vous êtes installé sur une poutre. Enfin, vous ne devez ni aller vers l'avant, ni vers l'arrière, vous risquez de tomber. L'épaule éloignée des oreilles, le bras de ciel sur la couture de pantalon, pointe de pied en extension. Dans un souffle, je viens simplement monter mon bassin, ma jambe, descendre dans l'inspiration. Mon bassin, lui, doit rester stable. Imaginez que vous avez un filet d'air qui passe au niveau de la taille. J'expire, je monte. J'inspire, je descends. Si jamais vous avez un problème de stabilité, vous pouvez toujours poser la main de ciel juste sur votre tapis devant. Et donc, vous continuez à... Expiration, inspiration. Allez aussi haut que votre bassin reste en neutre. Si vous avez un mouvement de bassin, limitez l'amplitude. Je rappelle, expiration, souffle chaud, je monte. Inspiration, je descends. Ce qui est important de savoir sur le side kick, c'est que ce n'est pas tant que de la montée qui est importante, c'est surtout de chercher l'allongement de votre jambe. Cherchez à allonger au maximum. Et on revient dans l'inspiration. Une fois que vous avez fait ça, on repassera en position assise. Et on repassera en position assise. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada